La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Dans la présente, nous recevons le coordonnateur du Conseil national de la maison des éleveurs, Isma Soho. Il alerte sur les conséquences de la pause pluviométrique relevée dans certaines zones du pays. Je pense que c'est une question, parce que tout le monde sait que l'hivernage, en tout cas, c'est une étape de la saison. Beaucoup d'éleveurs dépendent aujourd'hui pour renforcer leur production, renforcer également leurs exploitations, surtout sur le côté de l'alimentation du vétage, mais également sur les côtés liés à la gestion des eaux. Donc si je parle de l'eau pluviométrique, je parle plutôt d'Emma, mais je parle plutôt également de la remontée des eaux du fleuve. Donc il y a en tout cas un impact positif des fois comme négatif sur l'activité pastorale. Donc du coup, ce qu'on a noté, si on fait une analyse comparative entre cette saison tubeuse et celle de l'année passée, on note qu'il y a une forte diminution en tout cas de la couverture de l'attaque de l'éleveur, c'est-à-dire la biomasse. Donc partout où on a vu, surtout dans l'agence urbopastorale, comme dans le bassin arancidier, en tout cas on note quand même un déficit qui est là, de la pierre bassée. Jusqu'à présent, en tout cas, on note que les animaux n'ont pas assez même pour se nourrir. On est au milieu de l'hivernage, donc ce qui constitue une inquiétude au niveau des éleveurs. On est en train de réfléchir, on sait très bien qu'on est presque au mois de septembre, alors les animaux n'arrivent toujours pas à trouver de l'alimentation idoine. En tout cas, on sait très bien que ça aura des incidences sur l'élevage, surtout l'élevage pastoral, donc qu'il y a un élevage mobile, qu'il y a un élevage basé sur la transhumance, et que si cet api-là est menacé, ça veut dire que l'activité de l'élevage est aujourd'hui menacée. Donc du coup, on sait très bien que ça aura des incidences sur la production du lait, en tout cas. Donc ça apportera diminuer. On l'a noté même, si on part aujourd'hui dans les villes, dans les zones de commercialisation du lait, on sait très bien que les quantités qu'on obtenait depuis des années sont largement, en tout cas, supérieures à celles de cet investissement. C'est un constat du scientifique. Aujourd'hui, également, la qualité et la disponibilité des puits entre animaux, tout le monde a vu comment, en tout cas, les animaux sont aujourd'hui, des fois. Parce que comme les puits sont un peu aléatoires, des fois ça monte, des fois ça descend. Tout ça, c'est dû, en tout cas, à la situation alimentaire, en tout cas, du bétail. Donc du coup, c'est des choses qui méritent, en tout cas, d'être réfléchies. Et que dans les prochaines campagnes de l'hiver, en tout cas, les campagnes de l'agriculture, donc c'est des questions qui méritent, en tout cas, d'être traitées très tôt, en tout cas, pour prévenir les éleveurs, prévenir les cas, tout ce qui est lié à l'alimentation du bétail, pour parler, en tout cas, à toutes les éventualités. Sud FM, vous remercie Isma Soho, vous êtes le coordonnateur du Conseil national de la Maison des éleveurs. Sans du tout, merci de votre fidélité.